La façon dont on voit l'héritage en France, c'est très difficile de s'y attaquer et de vouloir parler de réforme, parce que les Français détestent parler d'héritage, et ils détestent encore plus qu'on veuille toucher aux droits de succession. Et notamment qu'on dise qu'éventuellement, il est peut-être possible de les augmenter, notamment pour les très grosses successions. La raison étant que, comme on pense peut-être un jour hériter d'une façon ou d'une autre, sauf si vraiment on sait qu'on n'aura pas d'héritage, ce qui est quand même le cas d'un Français sur deux, on se dit qu'on n'a pas envie de payer le droit de succession. Donc ça bouge très peu, ça a très peu bougé depuis le Code civil au XIXe siècle. C'est un tabou, on peut le dire. C'est très difficile d'amener cette thématique aussi sur la table, même si pendant les élections présidentielles, c'est revenu un peu sur le devant de la scène, parce qu'on n'aime pas non plus penser à sa mort, on n'aime pas anticiper. Or, moi, je me suis dit au moment où on était en pleine pandémie de Covid, je me suis dit que la thématique des inégalités, elle allait remonter assez fort après, quand on aurait le temps de réfléchir peut-être à l'avenir. Je me suis dit que ça monterait aussi pendant l'élection. Je ne me suis pas trompée, puisque tous les candidats et les candidates ont fait des propositions en sens très diverses. Maintenant, je dois dire que malheureusement, j'ai peu d'espoir qu'il y ait quoi que ce soit qui change, même si avec la nouvelle législature, le sujet va certainement revenir sur la table. Mais encore une fois, les Français sont extrêmement réticents à toute réforme de l'héritage. Et même s'ils sont nombreux à effectivement dire que c'est un facteur d'inégalité, ils sont assez peu nombreux à être d'accord pour qu'on les augmente, même pour les plus grosses successions. L'héritage profite à ceux qui sont mieux lotis. On est aujourd'hui revenus à la situation du temps de Balzac, c'est-à-dire que plus on est riche à Naïté, plus on a de chances de le rester et plus on est pauvre, plus on a de chances de le rester. Ça, c'est un chiffre qui m'a énormément frappée lorsque j'ai fait mes recherches pour le bouquin. C'est que dans les années 70, la part de l'héritage dans le patrimoine des ménages, elle était de 35%. Aujourd'hui, elle est de 60%. Je parle des années 70. Ce n'est pas si vieux. C'est la décennie où je suis née. Mais ça a presque doublé aujourd'hui. Il y a plein de facteurs d'explication à ça. L'envolée des prix de l'immobilier, le fait qu'il y ait moins d'enfants, donc on est moins nombreux à se partager le gâteau. Voilà qui explique en partie pourquoi la part de l'héritage dans le patrimoine, elle a explosé. Donc on est de plus en plus dans une société d'héritiers. Et qui plus est, ça accroît les inégalités, à la fois entre riches et pauvres, mais aussi entre jeunes et plus âgés. Puisque aujourd'hui, ce sont essentiellement des personnes de 60 ans qui héritent. Donc aujourd'hui, l'héritage, il s'apparente à une rente pour retraité. Alors que quand on est jeune, on a de plus en plus de mal d'emprunter, par exemple, pour acquérir un premier bien, surtout si on n'a pas d'apport familial. Donc au moment où justement, on est dans une société post-Covid, on a beaucoup parlé de cette génération Covid qui a du mal à démarrer dans la vie, je pose la question aussi, est-ce qu'on peut continuer pendant longtemps à « enrichir » une génération qui a déjà en plus plutôt profité d'une stabilité dans sa vie active, et qui, en captant tout le patrimoine, tous les actifs par son héritage, en plus, crée une sorte d'immobilisme. C'est-à-dire que les endroits dans l'économie qui auraient besoin d'être irrigués ne le sont pas. Et puis par ailleurs, on fait énormément d'épargne. Chacun sait que les Français sont des fourmis et épargnent énormément. Et comme ce sont des personnes plus âgées qui héritent, eh bien, elles ont tendance à faire les fourmis, justement. Donc faire beaucoup d'épargne ou faire de l'assurance-vie et pas à irriguer l'économie et flécher cet argent vers, par exemple, les entreprises ou des secteurs de l'économie ou la consommation, exactement, puisque c'est l'épargne qui est favorisée. Donc ça crée... C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est « Si on arrêtait de transmettre des inégalités, puisque aujourd'hui, on risque d'accroître le gap entre les générations et peut-être de créer du ressentiment entre les générations ». Oui, un Français sur deux va hériter. Donc c'est vrai qu'elle touche tout le monde. Cette thématique, elle a ressurgi probablement parce que pour certaines personnalités qui se présentaient à l'élection, c'était une façon de présenter un argument qui allait dans le sens du poil de l'électeur potentiel. Donc par exemple, la gauche a fait des propositions pour taxer énormément les riches et puis la droite, à contrario, a fait des propositions plutôt pour protéger l'héritage, voire, pour certains candidats, dire qu'il fallait totalement supprimer les droits de succession ou supprimer les droits sur la transmission d'entreprise. Donc c'est pour ça que tout le monde... Et puis quand il y en a un qui commence à se positionner sur la thématique, tout le monde suit. Et c'est pour ça qu'on a eu des propositions très idéologisées selon que c'était la gauche ou la droite. Je pense à partir de 12 millions, je taxe tout de Mélenchon, par exemple. Alors qu'en fait, il peut y avoir des pistes transpartisanes pour réformer l'héritage qui ne sont ni de gauche ni de droite. Il y a plusieurs pistes. D'abord, il y a une piste qui n'est ni de droite ni de gauche qui serait de revoir ce qui est une particularité française qui s'appelle la réserve héréditaire. En deux mots, la réserve héréditaire, c'est l'obligation, quand on transmet ses biens, de réserver 50% de son bien si on a un enfant, les deux tiers si on a deux enfants et les trois quarts si on a trois enfants et plus. C'est un héritage du code civil de Napoléon. On n'a pas changé depuis. Et c'est ce qui explique aussi qu'en France, si on veut donner à d'autres qu'à ses propres enfants, par exemple à sa nièce, son neveu, ou alors à l'enfant de son compagnon pour un second mariage, eh bien on est énormément taxé. Donc ça, c'est une piste que je propose dans mon livre. C'est peut-être sans s'inspirer forcément de l'exemple anglo-saxon qui est très extrême, puisqu'on donne à qui on veut. On n'a quasiment pas d'obligation de donner à ses propres enfants. Ou en tout cas, on peut faire des choix entre ces enfants, ce qui est interdit par la réserve héréditaire, sans aller jusqu'à copier les États-Unis. On pourrait peut-être assouplir cette réserve héréditaire qui permettrait aussi d'irriguer, par exemple, tout un secteur associatif qui manque souvent de financement et de pouvoir davantage être maître de ce qu'on transmet et à qui on le transmet, ce qui aujourd'hui est très compliqué en France. Effectivement, on peut, lorsqu'on n'a pas d'enfant, tout léguer à une ville. J'en donne un exemple dans mon livre. D'ailleurs, ça ne se passe pas très bien, puisque la dame qui lègue tout son argent à la ville de Pelle-Voisin a, par ailleurs, des exigences très tranchées, comme il faut construire ceci, cela, tendre logements sociaux, mettre une plaque à mon nom, ne surtout pas vendre ma maison à des Parisiens. Enfin, vous avez souvent, dans ce type de situation, des exigences qui sont un peu farfelues. Et il se trouve que parfois, l'héritage est plus un boulet qu'une bénédiction pour une commune. Mais c'est vrai que ça, c'est un exemple où, quand on n'a pas d'enfant, on peut léguer à qui l'on veut. Et ce que je disais sur la réserve héréditaire, voilà encore un exemple où, finalement, en France, il ne vaut mieux pas avoir d'enfant si on veut disposer comme on veut de son héritage. Il y a une piste dans un autre pays qui m'intéresse beaucoup. C'est la piste allemande qui est de favoriser les donations aux plus jeunes. C'est-à-dire que plus vous donnez jeunes et moins vous êtes taxés. Je trouve que c'est une piste intéressante, justement, dans la perspective où on a une... Non, pas une guerre de génération, mais enfin, où on a des inégalités de génération très fortes en termes d'héritage. L'Irlande a aussi mis en place un système où, en fait, ce sont toutes les donations et toutes les transmissions tout au long de votre vie qui sont prises en compte. Et ça, ça contribue à rendre plus égalitaires les héritages, les situations entre les gens. Parce que, par exemple, en France, si vous héritez de 300 000 euros, vous allez payer davantage au moment d'un décès, par exemple, que si vous avez hérité de 200 000 et qu'on vous a donné 100 000. Donc il y a des choses à remettre à plat. L'Irlande est un exemple intéressant. Je vous donne un troisième exemple. J'en parle souvent parce que ça crée beaucoup de débats. C'est la Norvège qui donne le droit aux parents de limiter, plafonner l'héritage. Donc on peut être multimillionnaire et décider qu'on plafonne l'héritage de 150 000 euros à ses enfants, peut-être en se disant que l'héritage, c'est pas forcément un bienfait, qu'il peut être contre-productif pour l'enfant, en fait, qui va peut-être moins prendre son destin en main parce qu'il hérite, par exemple, très jeune. Donc en Norvège, on peut plafonner l'héritage. Maintenant, à chaque fois que je parle de ça en France, ça crée de sacrés débats. Dans les dîners, c'est notamment une thématique très intéressante à aborder. En général, les avis sont bien tranchés. Sous-titrage ST' 501